mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour content encore de vous retrouver content de plus c'est dj rams et votre m serviteur le dernier nous sommes à l'émission fafa oui fafa que vous aimez bien l'émission on pose des vraies questions où l'inviteur ne peut pas fuir parce qu'on pose des vraies questions il peut pas fuir aujourd'hui il ya quelqu'un qui nous reçoit ça y est c'est notre invité mais nous reçoit voilà nous allons tout à l'heure nous poser des vraies questions et vous serez de qui s'agit quelqu'un qui a fait la pluie et le beau temps du hip hop dans ce pays qu'on l'appelle la côte d'ivoire son groupe a eu des dix d'or son groupe a tué dans ce pays tout à l'heure on va lui poser des vraies questions vous êtes à fafa petite plage musicale et vous saurez de qui s'agit on revient c'est fafa en ensemble monsieur vous l'avez reconnu voilà vous êtes à l'émission fafa à travers la vidéo qui vient de passer vous avez reconnu celui qui nous invite aujourd'hui pas de l'éviter qu'il nous reçoit aujourd'hui il s'agit des as as le grand as as m voilà le vieux père comment ça va ça va ça va alors comment ça se passe bien tant que le calais comme on dit on c'est bon merci de nous recevoir merci de recevoir notre montre et c'est l'émission fafa tu as dû voir que tu nous rôtissais un peu comment ça fonctionne il fallait que je vienne te poser des questions parce qu'il y a trop de bruit qui couche toi dans ce pays voilà il y a trop de niam niam pas trop faut qu'ils pensent des questions pour que nous dit ce qui est ça il n'y a pas droit alors pour les personnes qui ne connaissent pas bon j'ai très connu de ce pays mais il y avait j'ai eu la nouvelle génération à plein qui ne sent pas qui tu en réalité est-ce que tu peux essayer un peu de donner un peu ta genèse comme est-ce que là c'est qu'il a en réalité moi c'est à ceux du groupe mm pour ceux qui ont connu et même et même c'est l'un des premiers groupes ivoirien on n'a qu'à on a fait quatre super albums de 10 d'or tu vois encore d'ivoir ici donc c'est très connu et en fait je suis le a c'est mad asmus et moi je suis le a de ce groupe là et c'est le groupe mm qui a créé boss player et boss player de boss player n'est lié à city qui est mon concept qui est mon label donc voilà quoi donc aujourd'hui je vous reçois ira city tu vois quel le local de l'esthétique en fait voilà super 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 alors moi j'ai un truc que moi je vais savoir tu fais et maître au dessus que c'est trop de succès et moi je vais savoir tout est ce que vous tiriez votre inspiration à l'inspiration la c'est que vous étiez un gouvernement me dit qu'il faut dire que pour réussir je crois un bon parcours artistique tu vois il faut une bonne équipe donc même faut dit qu'on avait une bonne équipe c'est à quoi là on avait les trois soldats c'est mad asmus et le soldat le lion caché qui était adams tu vois non qu'ils faisaient un grand boulot parce que voilà tony adams donc voilà big up à tony adams big up à mad et mousse voilà faut dire que l'équipe était vraiment bien trouvé et bien organisé c'est ce qui a fait la réussite de ce groupe alors aujourd'hui vous des gens aujourd'hui ça que c'est toi qui est parti du coup je sais pas si on a chassé on veut savoir qu'on peut quoi est ce que comment est ce que le groupe s'est séparé parce qu'après on a constaté que tu n'étais plus au pays et il restait tous ceux ils ont même sorti des adams ensemble et c'est des avants en tant que tel mais on est là ça les bada j'ai de bousser sans moi ça dure pas non bon je rigole en fait il faut dire que le groupe est même voilà on a commencé à chanter franchement moi je devais avoir quel âge peut-être 16 ans mousse peut-être 13 ans ou 12 ans mâle de 15 ans parce qu'il a un an de plus que moi le moins que moi pardon donc on a commencé très jeune et on a fait notre dernier conseil qui était en 2004 au palais de la culture donc on est l'un des premiers groupes à remplir le palais de la culture le groupe a le premier mon groupe ivoirien a rempli le le palais de la culture à l'époque même je crois que magie système ils n'osaient pas parce qu'ils allaient prendre le death et même on est à la page voilà donc faut préciser ça et en fait comment ce groupe là on a commencé très jeune comme je disais des amis très jeunes avant donc comme je te dis on était gérés par tournée adams on habitait tous ensemble donc c'était c'était j'en faut dire que mademus c'est des frais avec tournée adams c'est le grand frère moi j'étais l'ami tu vois voilà donc le groupe est un constitué d'une famille et moi l'ami de la famille donc peut-être c'est ça les gens ils comprennent pas trop parce que la séparation c'est fait pour venir au sujet c'est fait de façon naturelle en fait c'est c'est le fait tu vois qu'on a grandi qui a fait la séparation des mêmes et ça beaucoup de gens tu vois n'imagine pas c'est bon moi j'ai à l'époque tu vois ce que je dis après j'ai commencé à être un peu autonome tu vois de mon côté donc bon j'ai commencé on vivait dans la même maison donc à déménager à prendre ma maison et tout peut-être c'est ça qui donne l'impression de dire que moi je suis parti mais non en fait je suis pas parti j'avais juste ma vie personnelle privée à organiser voilà on a grandi quoi et en fait c'est ça et comme ils sont restants famille donc après avec le temps les projets la distance a fait le reste non mais à ce mois à moi et moi bon j'ai c'est difficile à comprendre parce que tu dis que tu étais dans ton point d'attaque déménager et j'allais normalement mais tu as déménagé il n'y a pas de longue distance que vous c'est pas vous croisez dans le studio quand j'ai fait les clips sautis les albums mais dès que c'est parmi vous n'avez plus janté ensemble j'avais ça qu'il a dit ça il faudrait demander à attenuer à d'un fuma des mousses ben peut-être qu'ils ont autre chose sinon moi depuis que j'ai que c'est pas séparé de façon naturelle bon j'étais au début c'est vrai que comme c'était frais on était beaucoup en contact et tout mais avec le temps et non c'est ça j'ai dit comme ils sont en famille je sais pas si si vous construisez contre moi ou pas mais je crois pas mais en tout cas dans tous les cas moi c'est ce que j'ai vécu que je raconte déjà c'est fait de façon naturelle après même ici depuis que je suis venu des mma des mousses ils sont là ça fait un bon moment je suis à bidon mais non et j'ai ses conseils au téléphone en tube on se croise pas parce que bon chacun qui fait peut-être à sa manière le bon cbc des choses que le bon je me dis c'est la vie non mais le grand as non moi tu veux pas nous dit la vie c'est qui est ce qu'on en fait mais on en fait tu es là tu as babi tu es à bidon 1 et gammes tous moi j'étais très petit dans mon chantier moi j'étais encore du temps que petit tu vois et nous on a eu cette image de trois frères j'avais ensemble aujourd'hui tu es à bidon et vous ne vous êtes même pas encore croisé c'est pas normal c'est pas normal c'est quoi c'est qui me dit bonne année bon c'est lui je lui ai dit même la même chose que tu dis c'est vraiment depuis moi avant j'étais encore j'étais en france on pouvait se comprendre mais depuis je suis là voilà on sait ça fait deux ans ou un et demi que je suis à bidon mais on se voit pas et qu'est-ce qu'il a dit ouais il me dit c'est vrai c'est vrai qu'on se voit pas c'est vrai que lui aussi quand ce moment lui aussi voyager je sais pas il était en deux avions aussi que ouais mais c'est vrai que cette année la nouvelle année j'espère que tout ça va changer j'ai dit mais moi aussi j'espère tu vois donc quand on se parle souvent naturel parce qu'ils savent de 2 à moi tu vois de moi il n'y a jamais eu de soucis c'est décide des soucis c'est derrière moi d'accord non c'est derrière moi mais apparemment moi ce que je sais il n'y a pas eu vraiment de soucis parce que nous ce qu'on nous a dit on a pris que à ça décidé de taille sur le bengue et elle vient d'aller en europe à plusieurs reprises joie mais arrivé ce moment quand tu as décidé de tenter l'aventure en europe et c'est ce qui a fait que bon et apparemment ils ont dit oui mais apparemment ils n'ont pas trop aimé ça donc c'est ce qui a fait qu'ils ont pu appeler d'autres sont pour tout ça moi j'aime ça ce qu'ils n'ont appris pas si c'est vrai mais ça va on en fait faut dire la vérité les choses se sont pas passées comme ça moi j'ai jamais décidé de caler sur l'europe jamais j'ai décidé ça celui qui dit ça il me voilà ce qu'il ne connaît pas moi il m'appelle style et et voilà donc l'europe l'europe c'est quelque chose c'est que que quelque chose qu'on a connu ensemble je crois que la première fois en 2015 ou 16 bon pour faire un big up comme ça c'est à mettre baka yoko qui nous avait amené pour la première fois après oui on faisait pas donc c'est moi qui a produit cet album le de l'album nouveau concept d'eux-mêmes c'est à mettre baka yoko qui a produit cet album et depuis ce temps on fait des 20 vies on n'a jamais eu de soucis avec l'ambassade et tout on avait une facilité de fait les va-et-vient on a toujours fait les va-et-vient et une année une année on était on était tous là au moment où on avait le boss player la boîte de nuit au ballon on était là après qu'on avait décidé de rentrer tu vois de rentrer moi j'ai ma copine qui était enceinte bon quoi de neuf je suis pratique rester un peu avec elle mais je faisais toujours les vieilles j'ai jamais décidé moi j'étais toujours en france par rapport parce que j'ai fait une famille là-bas mon fils là bas qui fréquente et tout donc faut que j'aille oui bien sûr pour m'en occuper bien sûr voilà c'est tout et c'est pour ça sinon j'ai jamais moi j'ai décidé comme ça par rapport au groupe que moi je vais à l'aventuré en france non attend c'est du délit mais qu'est ce que tu dis des gens qui disent qu'on a dit le grand frère du plus âgé voilà à se passer son temps à se plaindre à chaque année qu'il y avait les games à ce moment avec quelqu'un on dirait qu'il ya 1000 francs vous êtes trois avec tony adams la commune c'est lui qui est le tout à obtenir dans l'apprent peut-être j'ai pas moi 250 ans et puis vous tous avez pas des anciens des anciens mais à ce qu'il va prendre trois centres anciens parce qu'il dit qu'il est le grand frère on ne s'est poussé à la grouille à séparer avant il n'a jamais été question de ça ça c'est du délit j'ai dit que jamais parce que comment le groupe tenu à danse organiser le groupe c'était une histoire de famille on vive ensemble les charges et tout ce qu'on fait les charges étaient tenues par lui nous on était un peu adolescent vivait et qu'on a grandi moi j'ai choisi ma maison dont je gérerai mes trucs moins donc il n'y a jamais eu de tout le temps qu'on a fait il n'y a jamais eu une discussion sur une somme d'argent pourquoi les gens n'aiment raconter les choses et tout ça c'est l'invention tu vois ce que j'ai dit et franchement l'enfant fort mieux vous dit la vérité parce que beaucoup de gens imaginent les choses c'est pas réel moi je te dis que s'il ya un souci dans le groupe et même c'est que le souci il est actuel tu vois non c'est à dire l'actuel c'est à dire que le souci s'est fait quand peut-être je suis parti du groupe je vois quand je dis je suis parti du groupe c'est à dire je me suis éloigné comme on vivait c'était pas parti du groupe mais j'ai enfin décidé de quitter la maison voilà peut-être s'il ya eu un discours c'était derrière moi j'en ai dit vous de l'entente voilà après d'être mais sans et puis ils n'ont jamais osé m'en parler nous dit parce que ça n'a pas été le cas ils m'ont jamais au rapport se voit la mousse ils venaient chez moi à paris il fait un chap chap donc c'est c'est une conspiration c'est derrière moi ça peut être devant moi sinon moi ce que je suis en train de dire c'est ce qui s'est passé vous pouvez même le jour tu as mousse il a dit ça et si quelqu'un a dit que non moi je suis parti en france je dis que je voulais qu'aller en france pour l'aventuré non moi j'ai connu la france très jeune j'ai fait plein beaucoup de vins vient donc je n'ai pas eu ce bout de l'aventuré à la france et c'est fait de façon très naturelle tu vois ce que je veux dire à la chambre je peux dire quand je fais partie de la génération un peu gâté sur ce côté là parce qu'on a eu des opportunités qui ont fait que ça nous a pas donné l'envie de dire qu'il faut aller à france pour se chercher on a moi j'ai en tout cas j'ai jamais eu cette pensée là pourtant c'est bien aussi pour certains aventurés d'accord parlant de la france en parlant de la france nous on a appris que c'est à bidjan ça va faire bientôt deux ans un an et quelques parce que as a été rapatrié de l'europe c'est en france que tu vivais on nous a dit qu'ils sont rapatriés de la france celui qui a dit que j'ai été rapatrié de la france il n'a pas tout à fait tant tu vois parce que moi tu vois je suis resté des années en france et j'avais envie vraiment d'entrer parce que je dis j'avais envie j'en avais marre tu vois j'avais comme on dit ça chez moi et je vivais avec ma 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 petite famille qui était à côté j'ai passé tout le temps j'ai fait combien combien d'années en france vraiment beaucoup d'années tu vois depuis 96 et depuis 96 jusqu'à dernièrement il ya un an de ma vie ça s'est passé en france dans la france je j'en avais un peu marre voilà j'ai décidé d'entrer définitivement à bidjan merci c'est ça être rapatrié je peux dire que c'est rapatrié voilà il n'empêche qu'il ya toujours mon fils là-bas et tout comme je suis obligé d'aller le voir de temps en temps mais j'ai décidé de vivre mais n'allez à bidjan puisque en france d'accord donc tu n'as pas été rapatrié je me suis rapatrié je suis là parce que moi même là j'avais envie de faire des affaires ici aujourd'hui je vous reçois il y aurait cité mais bon moi même là si à votre apatriement là c'est que c'est moi même qui est provoqué je suis là parce que moi même là j'avais envie de faire des affaires ici aujourd'hui je vous reçois les récits bon voilà c'est le bar que tu viens d'ouvrir dans le concept super super alors boss playa venant boss playa boss playa c'est qui le fondateur de boss playa à ce nom a pris que c'est d'être pas les serveurs de boss playa ce que l'on a pris donc c'est qui ça dit que c'est une idée mais c'est l'idée de qui c'est parti de l'idée de qui bon boss playa ça vient de mm c'est à dire boss playa avant c'était quoi c'est l'excité les le coup parce que nous qu'on faisait on faisait rap il y avait les poussi le coup quand il dit qu'avec flotte impériale il y avait le ministère authentique de comme on a être comme il s'appelle d'un actif à faire son âme il y avait une fois c'était le coup et le coup de mm c'était boss playa c'est même qu'a créé une pause playa et qui nous a donné l'idée de boss playa je peux dire c'est quelqu'un qui était proche de nous qui est encore plus proche de man du groupe et même qui s'appelait qu'à l'étude voilà j'ai dit qu'elle n'a qu'à l'étude voilà tu m'en disais beaucoup le nom d'un gala qui s'appelait qu'à l'étude et qu'on disait qu'à l'étude qu'à l'étude c'était un tas qui traînait tout le temps il était tout c'était notre c'était l'ami du groupe quoi donc il ya des tests ils faisaient que nous il ya des trucs membres les gens ne connaissaient pas sauf qu'on disait beaucoup son nom et ceux qui étaient proches de nous on le connaissait c'est lui avec lui c'est-à-dire boss playa s'était créé à 4 c'est même pas tony adams n'est même pas dedans lui même il sait aujourd'hui c'est lui qui porte boss player mais le nom de boss player quand on créait même il n'était même pas dedans boss player s'était créé par carly j mad as nous c'est qui ont créé boss player et que c'est adams qui dirigeait ça et après c'est évolué comment qu'à puisque c'était le nom du coup de mm tu vois ce que je dis boss player et parce que dans mm il y avait mal à ce mousse dans boss player il y avait car les g il y avait mal à ce mousse il avait dit tac la menace et puis il y avait je crois deux autres gars ou ben je me rappelle plus mais voilà c'est un coup voilà c'est ça on appelle boss player et puis mais l'homme dans boss player à audi manager tout ça mais non on commence à évoluer après mousse qu'on était en france à sainte honorine il a commencé à faire la vidéo tu vois il aimait comme donc en tant qu'un cadre là on a fait beaucoup les caméras il aimait ça c'était une passion pour lui il a commencé à faire la vidéo il a commencé par la vidéo déchirée à ce que je suis là oui mais c'est là et loulou par là oui puis c'est là si tu nous écoutes quand il a commencé à faire tout ça qu'il appelait sa m vidéo et donc c'était une vidéo départ et après quand bon quand tu fais quelque chose tu sais le bar quand ça commence à donner un peu de l'argent il appelait ça poste bien parce que c'était le fou et puis c'était ça sonnait plus il appelait boss player donc c'est pour ça les gens même ont marqué boss player par rapport à la vidéo sur la nouvelle génération ils ont pensé boss player vidéo sinon c'était le coup des mêmes après c'est après c'est passé à la vidéo est bon qu'on bosse mais là c'est parti peut-être après c'est transformé autre chose n'a connerie et moi comme et à me tu dis que oui celui qui t'a dit le contraire à ça dit ça ah non ça c'est pas un problème mais tu dis que après là comme ça fait les vidéos tout ça machin non c'est que dans la vidéo gagne beaucoup d'argent c'est boss player aujourd'hui boss player produit des artistes et tout normalement tu es un membre historique de boss player normalement devait tomber et sont fait en dans boss player avant de reprendre l'agression tu sais que je suis fan de ton émission ah bon oui oui c'est la fin de ton émission parce que toi tu es vraiment tu es un fafa mais c'est ça le vieux il faut que je pose la vraie question maintenant tu es en train de me dire tu es fan de mon émission un genre tu me blague un peu plus de questions non c'est pas que tu te dis que tu es classique bien les choses oui c'est important c'est quand même important oui c'est important donc est-ce que tu manges est-ce que tu manges d'un boss player avant tu dois manger non faut faut pas confondre les choses je pense bien comme je te dis tu vois non à la base c'est un coup après c'était une vidéo qui a qui a qui a mis le nom pour ce meilleur si son travail mousse j'ai commencé un travail doucement pas sa vidéo et pas ses caméras et tout et puis bon il a commencé à faire un peu de clip clip samedi de l'emploi il a appellé sa poste pléa tu vois voilà donc au début de façon naturelle ça ne dirigeait personne on ne soutenait poste pléa et donc si ça donne de l'argent c'est lui qui faisait le travail ça lui déjà mais non bon si si tu me dis que si le nom poste pléa le nom tu vois je dois avoir manqué bon ça je peux te l'admettre je vois ce que je dis mais en fait le travail poste de poste pléa qui est connu en tant que vidéo moi j'ai rien à voir dedans qu'est-ce que j'allais chercher j'ai cherché du gué mais aujourd'hui là c'est plus que vidéo ils ont produit des artistes comme bob dena ils ont produit chaleau christ tout ça c'est bon 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 mais c'est pas un travail donc moi je participe à d'aujourd'hui donc moi je peux pas réclamer des choses que je participe à c'est pour ça je dis faut être fort moi je participe pas à ce travail tu vois donc voilà ceux qui participent ils font ça en famille bon je pense qu'il doit se réclamer un peu tu vois ce que je dis moi je respecte j'encourage parce que c'est ma famille c'est une équipe tu es c'est une connaissance et on a grandi ensemble donc on se soutient à distance moi aujourd'hui je suis à ira city voilà j'ai fait mon mes choses en fait ira city si tu veux que j'en parle vas-y voilà j'ai créé ira city c'est un état d'esprit tu vois aujourd'hui on a le local quand j'ai sorti tu vas tu vas bien faire c'est un local que je dédie spécialement au hip hop tu vois au hip hop c'est à dire quand tu es arrivé ici tu écoutes que du hip hop et tout voilà hip hop chic tu vois voilà et et ce local là à c'est le premier local tu vois de ira city tu vois et donc en fait j'ai cité en dehors de ça il ya un état d'esprit tu vois où on encourage les jeunes à avoir des modèles à pouvoir bon s'évader à voir à ne pas se perdre et tout bon c'est des choses dont moi je m'en occupe j'ai toute une équipe mais c'est moi qui dirige ça voilà ça c'est très différent de boss player à donc tu as créé ira city a tu été vengé les boss players en esprit quoi tu leur montrais que tu es trop d'air et que bon en fait l'esprit de compétition bon je l'ai mais pas dans ce sens parce que moi je suis un créateur c'est dit que quand je dis je suis un créateur je suis quelqu'un j'aime j'aime la musique voilà j'ai aimé la musique et voilà depuis mon bas âge tu vois je suis des dents tu vois depuis que elle même on n'entend pas parler ceux qui le connaissent ou même ce qui sont proches de moi ils voient que je fais beaucoup de sens seulement comme aujourd'hui je suis quelqu'un de très occupé peut-être je n'ai pas le temps de faire autant de promo comme avant mais j'ai toujours fait du sens et il ya des petits en ce moment que je suis arrivé depuis que j'ai mis en studio que je produis et donc j'ai toujours fait du son au coin de naturel de crayons label tu vois pour aider les jeux et puis à même temps pour réguler les choses comme se doit voilà sinon sinon ce n'est pas par rapport à pour se plaire pour se plaire c'est la vidéo moi il ya un cité c'est un état d'esprit et puis bon où il ya beaucoup d'artistes tu vois ce que je dis des artistes nouveau je vois ce que je dis donc c'est c'est très différent tu vois il ya des jeunes même qui chante pas ailleurs et c'est tibou qu'on est dans le travail qu'on aide autrement d'accord d'accord alors mesdames et messieurs nous sommes toujours avec monsieur assas m am toujours et moi j'ai une autre question à te poser on a comme l'impression que c'est une impression je sais pas peut-être que je peux me tromper mais c'est comme si tu t'es caché quoi c'est pas que là ça fait plus qu'un an et demi on ne te voit pas dans les coins et les grands conseils dira pour parler de la culture on ne voit pas qu'elle est grand chose ici bon diamant mieux pour mener à moi les fouilles dans la vie déjà tout à fait j'aime me promener je me promène dans les coins je te vois pas bon il faut quand j'aimerais te voir je viens dans ton coin sinon à part ça il te voit pas dans le comme si tu te caches et c'est pas il ya pas souci non c'est vrai ça je veux dire que bon on dit qu'il faut savoir se cacher que grossi ou bien pour grandir tu vois non je pense que actuellement aujourd'hui dans la situation où je suis il ya beaucoup d'attentes tu vois il ya beaucoup de jeunes qui comptent sur moi comme je te dis par rapport à l'état il faut montrer les exemples il faut qu'il faut que les gens les jeunes et des repères tu vois pour être concert je suis venu tomber sur des situations de comment on appelle ça les coupeurs les gens qui ont marché comme on les appelle les microbes attend ça il faut donner des repères aux jeunes donc il faut en fait c'est pas que je me cache mais c'est mieux organiser les choses c'est à dire que je suis préoccupé plus tôt tu vois à agir les choses qui sont autour de moi je vois avec mon concept ira city mais sinon je sais pas que je veux casser jusqu'au il faut il faut faire les choses comme il se doit tu vois et donc aujourd'hui je suis attendu mission et bien sûr là au fur et à mesure je pense que les gens ils entendront à sinon c'est pas ça selon le travail d'accord sinon c'est pas parce que tu es tombé que tu n'as plus rien qu'on ne voit pas un bon tomber c'est un moulage un moulage parce que tomber quand même quand ça va chez toi quelqu'un peut te voir ils veulent il a dit tu es tombé quand ça va pas chez toi quelqu'un va te voir il va dit tu es tombé ok c'est là où ça va plus chez toi donc moi moi je ne rentre pas dans ce genre de truc tu vois moi je suis quelqu'un d'action c'est à dire que quand je fais quelque chose je suis à fond dedans et puis bon j'avance mais non bon les critiques à côté bon ça n'empêche pas d'accord ok vraiment à ce qu'il a fini m contre calé les questions et le casal il m'attendait au tournant aujourd'hui là est ce que tu as tu dis que tu fais beaucoup de sons et tout mais tu n'as pas le temps de faire la promo comme ici est-ce que tu peux pas un album pour cette année 2018 à la grande campagne je te dis je prépare beaucoup de sens je fais beaucoup de sens je suis très souvent au studio c'est vrai parce que moi pour moi la musique ce n'est pas genre ce n'est pas voilà j'ai fait un son forcément je suis à la page moi la musique c'est déjà une passion pour moi moi je chante tout le temps j'écris tout le temps des chansons les gars je suis venu à bidon j'avais une vingtaine de titres sur moi que j'ai enregistré tu vois même que voilà je suis passé j'avais dit ça à l'émission de roson et d'histoire un album moi je dis c'est d'un certain album je vois entre 28 il est tout donné à ta vie et les gens aujourd'hui qu'un histoire c'est de dire qu'ils font beaucoup de bruit moi je viens d'une génération où tu vois les travaux voilà les albums des mêmes là les minimum c'est quoi dix titres 15 titres 22 titres tu vois donc moi je suis je viens d'une école où on enregistre son travail tu vois après c'est le travail qui fait le bruit tu vois ce que je dis et donc moi la musique c'est une passion c'est quelque chose même je pense que quand j'ai tenu mes cheveux seront blancs je vais continuer donc c'est déjà une passion d'abord avant tout mais maintenant si je fais un truc avec toi où je fais tout que les gens entendent parler c'est que c'est le moment de la chose mais moi entièrement bon moi je suis pas je peux être au fou ou mouler la musique j'en fais continue à son naturel d'accord et d'accord d'accord tu en fais de façon naturelle il n'y a pas de souci maintenant bon c'est une question que je l'ai déposé mais bon apparemment tu t'as déjà répondu à ça tu as dit qu'il y a aucun problème entre en passe et pardon excuse-moi entre mousse et mad avec aucun souci mais avec tony adams est-ce que est-ce que vous appelez souvent est-ce que vous parce que lui bon il est beaucoup il sort un peu plus voilà lui un peu plus habitant par pas est-ce que vous appelez à ce que vous voyez tout ça en fait tony adams quand j'étais à à paris il était plus ici bon là maintenant je suis ici le plus à paris bon je sais pas tony si tu me suis c'est pas fait non mais en fait le grand frère faut voir il faut dire que il est les choses moi je suis ici on s'est mis plusieurs fois au téléphone il m'a même dit à ce qu'on se voit et tout mais malheureusement c'était où j'avais l'autre bar je suis tombé malade je suis tombé malade gravement vrai bon quand tu dis toi en france quand tu arrives là faut être quelqu'un parce que voilà moi c'était ma maladie de bon temps d'arriver mais m'habitant bon je suis tombé vraiment gravement malade et il m'a appelé il m'a dit qu'il passait à l'hôpital après bon il dit à peu qu'il n'a pas pu mais sinon il m'a appelé après ça quand j'ai vu je me suis établi un peu à l'histoire de pouvoir bouger il n'était plus la vie tu vois donc bon c'est qu'il a fait que peut-être on s'est pas vu même sinon on s'est rappelé ça peut dire les choses comme il se doit et moi foncement faut que je j'allais rencontrer parce que j'ai l'impression que tu fais quoi voilà j'ai l'impression que bon ils n'ont pas envie de te voir ils t'appellent pour te blaguer un peu mais ils viennent pas te voir en t'inquiète il faudra demander sinon moi voilà je fais mes choses moi je n'ai pas problème avec quelqu'un moi mad il n'y a pas longtemps j'étais dit la nouvelle annonce appelée mousse mousse même je l'ai appelé moi deux fois quand ça me prend comme ça voilà je suis là je les appelle même j'ai il ya deux ou trois jours j'étais avec raoul au bar ici et j'ai dit c'est à peine mad et mousse le 10 de vignes je les invite voilà j'ai dit que voilà pour moi ça reste mes frais ça ça bon c'est les frais parce que moi même je me suis très éloigné de ma famille pendant de beaucoup d'années j'étais en france donc les frais ça se voit pas toujours maintenant vous voyez si vous vivez comme oui c'est à moi dans la tête c'est comme ça donc comme je dis s'il ya eu un problème c'est à l'un niveau je vois moi mon niveau voilà ce qu'il ya aucun souci d'accord maintenant assez abidjan voilà tu es venu tu as vu un peu le moment et tout tout on a déjà créé ton label petit à petit bon c'est quoi les projets d'avenir que tu as voilà c'est quoi les plus les futurs projets à les futurs projets ça c'est très important faut que je l'ai dit mais pas assez bien moi le plus gros projet en ce moment c'est l'irée city voilà il reste ici c'est un état d'esprit on est là pour aider les jeunes à avoir des repères pour aider c'est une ong qui que je suis en train de faire pour vraiment pour tous les jeunes qui compte sur moi ou qui compte sur des autres grands frères et tout à leur donner une direction à les aider d'une part ou d'autre donc voilà on est là on pense à plein de choses voilà il ya plein de choses que je trouve pas normal que à mon niveau j'essaie de faire par rapport à cette marque il ira site d'accord d'accord ok ya pas de souci et donc tu parles de la boîte boss player que vous aviez dans le temps de plateau et tout ça mais voilà tous les bengis là on est les bengis qu'ils sont là bas réalisant à bien c'est quoi des réalisations dans ce que tu étais dans mon bas tu me parles de réaliser mais il faut nous dire non on veut savoir pas d'un bengi tu as au moins 20 ans bengi c'est tellement construit mais on veut savoir ma plus grande construction bon j'ai comme j'aime les bébés ma plus grande réception ça fait ça c'est mon fils quoi adoré à messe à qui j'ai fait un gros bigot mais non bon quand on prend le projet réalisation bon ma deuxième plus grande construction c'est dire si tu sais c'est un nouveau bébé que je prends soin et puis bon on verra la suite ah donc toi tu as fait 20 ans bengi c'est il a ajouté à bengi c'est à dire bengi maillère et donc je suis en mode ira site ok pas de souci alors un moment à un moment de la de l'histoire musicale de la côte d'ivoire après vous votre époque c'est à dire au début des années au milieu des années 90 95 96 le rap a explosé et tout et après le rap est tombé carrément quoi tu vois le rap est tombé il ya même nous qui sortait un peu des trucs lui bon comme c'est m à m c'est dans la tête sa primaire la marche aussi qui se défendait mais c'était mort quoi selon toi c'est dû à quoi qu'est ce qui a provoqué le fait que l'europe soit tombé dans ce pays au point où les gens n'avaient même pas envie d'écouter le rap mais parce que bon je dis qu'il faut dire que dans ce milieu là c'est pas pour inciter les gens mais il ya beaucoup de guignols quoi faut lui dire faut le dire la vérité dans ce milieu il ya beaucoup de guignols et et tant que les gens les gens tu vois non respectent pas ceux qui font du rap du hip hop respectent pas le hip hop ça peut intéresser quelqu'un tu vois nous à notre époque là le hip hop il était bien choco il était tué parce qu'on se respectait tu vois ce qui fait dans le couple décalé quand un mouvement même n'importe quel mouvement quand il ya les acteurs tu vois se respecte on respecte le mouvement aujourd'hui la lettre le rap et coupé décalé ils ont fait plein de bruit et tout mais tu vas voir que les gens ils se dirigent toujours il ya la stabilité c'est là pourquoi je parle de l'hier c'était il faut faire faire prendre des coups de ça aux jeunes mais aujourd'hui dans le rap il n'y a pas de répéter tu vois ce que je dis chacun vient il veut se montrer tout son respect quand ramzi tu étais de l'ancienne école de la nuit école donc bon je dis que quand c'est comme ça quand tu es quand tu respectes et quand il ya des attaques de fiches que vous parlez il ya des gens respectables les gens le reçu tu vois non et dans le c'est ce qui a manqué c'est ça c'est à dire tous ceux qui ont fait le hip hop dans ce pays ils sont tous partis en aventure mais comment tu veux que encore d'ivoir ici c'est que si tu laisses quelque chose ça se fabrique en autre chose tu vois ce que je dis parce que c'est pas parce que tu as laissé qu'on a trop besoin de toi les choses évoluent je pense que je dis donc moi je pense que ça s'est transformé en autre chose parce qu'il n'y avait aucune tête d'affiché tous que ça soit mighty je les c'est tout ça il n'y en avait aucun ici donc là c'est donc les gens créent ce qu'ils font avec tu vois donc voilà donc moi je pense que le hip hop c'est ça qui a manqué et la bombe par la grâce de dieu on en train de revenir un peu je suis pas le seul un peu revient un peu un peu donc je pense que les choses vont se stabiliser et puis maintenant dans les nouveaux qui ont été créés ils commencent à avoir des têtes de fiches tu vois ce que je dis donc je pense que ça va venir quand les gens qui font du hip hop on va voir les plus les gens qui font du pop se respecte ou bien il ya d'autres qui sont respectables d'un établissement là tu vas voir que les gens vont commencer à respecter le hip hop c'est comme ça ça marche c'est autrement c'est le travail qui paye super c'est que je dis c'est pas faux c'est pas faux même dans le coup et décalé vous allez m'excuser un des acteurs de couper décalé mais il ya un peu de merde dans votre milieu et moi je viendrai j'ai commencé un peu un peu à les titiller et la grosse est qu'on commence à me fuit et beno la rafane il me fuit ils savent qu'ils ont posé la vraie question mais on va gérer ça mais aujourd'hui le rappelant par rapport à ça excuse moi je voulais lancer un message à mon frère mon jeune frère aux zones voilà aux zones je voulais lui dit dans son émission tu vas de hip hop on s'est rencontré voilà qu'il essaie de coûter ce conseil là ça va beaucoup l'aider parce que tu peux pas tu peux permettre que des guignols d'un mouvement et puis tu veux que ça soit respectable c'est pas possible c'est pas possible d'accord il n'y a pas de souci alors aujourd'hui aujourd'hui le comment dirais-je le rap est en train d'entendre revenir petit appétit avec kiff nobit avec voilà tu sais c'était petit c'est des enfants ils peuvent pas s'arrêter avec top au palais il est un tiens papa d'une quête papa voilà tu vois mais aujourd'hui grâce à eux voilà ils ont beaucoup de talent aujourd'hui grâce à eux puis grâce à d'autres rappeurs aussi tout ça voilà le moment à commencer à prendre petit à petit qu'est ce que toi tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération quand c'est tu penses de la relève parce qu'un moment c'était bizarre maintenant ça a commencé à intéresser un peu les gens on sent qu'il ya il ya du bon qui est en train de venir qu'est-ce que tu en penses qu'il ya du bon temps de venir parce que dans toutes choses il faut une source mais dans les dans la nouvelle génération j'étais dit à certains de bons cas c'était nous qui n'oubliez qu'ils se démarrent et tout ça dans la nouvelle génération il ya des bons rappeurs mais quand je parle de guignol il suffit pas de dire que tu sais rappeler que tu es un artiste attend mais c'est ce qui pense à franchement et arrêter arrêter c'est c'est pas possible tu vois ce que je dis tu peux pas dit que parce que tu sais rappeler qu'un artiste un artiste ça demande plein de choses ça demande c'est un concept c'est à dire un artiste ça demande une structure ça demande une organisation tu vois ce que je dis donc il ya l'image il ya plein de choses qui rentrent au jeu qui fait que tu es un artiste donc aux autres fonds de prendre soin tu peux pas passer que des gens parce que sur prétexte de dit qu'ils savent rappeler ça c'est du n'importe quoi ça fait qu'il n'y a pas d'artiste sérieux il n'y a pas des gens qui peuvent avoir de l'avenir sauf vraiment ceux qui se battent qui s'organisent qui se démarquent donc voilà moi je pense que c'est ça d'accord donc selon toi le moment là que tu vois qu'il est en train d'émerger là selon toi est ce que est ce que ça aura le feu est ce que ça pourra être lui ça va nous ont fait aussi les jeunes pour un autre sourire le travail tu vois ce que je dis que si s'organisent avant de se montrer tu vois pas courir sauter d'accord bienvenue fait des fustes à la déballe que tout le monde fait dans son quartier on est venu passer ça peut dire que c'est du hip hop mais qui tu auras quelques gens de fans mais les jeunes n'ont pas envie de suivre les guignols voilà c'est aussi d'accord 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 super alors m'a donné question ça sera sur la trappe je vois la trappe musique à votre époque ça n'existait pas le rap c'était le hip hop c'était bon en tout cas c'était autre chose la trappe fait partie du hip hop à partir du rap mais aujourd'hui bon même bouba fait de la trappe il ya niska ici en côte d'ivoire même qu'ils font nos petits fonds sur la trappe même plein 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 de gars toi qui n'a pas été de cette de cette génération qui a fait de la trappe musique là qu'est ce que toi tu en penses qu'est ce que tu penses de de ce pas on dit que vous les anciens on n'aimait pas la trappe ça vous énerve que vous dites que c'est pour les nuls la trappe à nom de la rapproche le rap la rap excusez moi mais bon la trappe ou non attendez la trappe la trappe musique la trappe musique voilà en fait la trappe c'est une évolution du hip hop tu vois ce que je dis j'ai dit c'est c'est une évolution du hip hop bon le hip hop c'est pas bien tous les gens qui aiment le hip hop comme faisant le rap voilà parce que dans le hip hop il y a le rap le rap qui aiment le rap mais qui savent pas chanter donc ils viennent ils font trappe niska il est bon mais niska excuse moi niska c'est pas un bon rappeur tu vois il est bon moi je dis c'est passé il suffit pas d'être à la une petite et des rappeurs il ya plein de jeunes qui chantent qui chantent comme on dit ça qui qui sont dans les quartiers qui rafent super bien mais c'est pas pour ça ils sont stars donc mais moi je dis qu'on rappe même la rappe le rap là l'isca il a des sons qui tu que j'aime bien mais moi je dis c'est pas un super rappeur comme nous dans notre époque il ya plein de gens il ya d'autres même qui peuvent dire que moi je suis pas un bon rappeur mais la trappe en fait si tu sais pas rappeler tu peux faire de la trappe mais fait de la bonne trappe c'est difficile parce que tu peux être un bon rappeur et puis ne pas savoir faire de la trappe tu vois donc c'est une continuité du hip hop aujourd'hui et les jeunes qui s'en sortent bien avec la trappe moi je les félicite peut-être demain vous aurez un album trappe de as moi dans tout cas la musique tant qu'ils sont bien tu vois original et gigi et je kiffe tu comprends ce que je dis voilà donc les champions si aujourd'hui booba c'est à les anciens l'album de booba je préfère que aujourd'hui tu vois mais bon ça c'est question de goût voilà donc ensuite de suite n'est ce qu'il faut pas mal le prendre quand je dis tu es pas un bon rappeur bon tu es un bon trap man mais tu n'es pas un bon rappeur voilà il ya plus booba c'est pas un bon trap man mais c'est un bon super à peu ça seulement tu vois donc voilà c'est pas pour clasher mais c'est pour que les gens comprennent donc ça veut dire qu'ici des jeunes frais c'est des jeunes frais qui font de la trappe bien tu vois la vie paix vraiment on veut faire un futur avec toi et tout tout tu vois c'est tout bien tu vois la scène de la musique il ya celle si quelqu'un vient me voir moi moi par exemple je suis pas très mélange moi je sais je sais que c'est fait du hip hop tu vois mais la trappe tant que ça reste dans le mouvement hip hop ça me parle tu vois ce que je veux mais maintenant aller dans son décalé carrément c'est quelque chose que je peux faire mais que je n'ai pas fait je vais pas me m'inventer je sais pas si ça va être bien ou pas il faudrait l'écouter quelqu'un vient me voir on fait du de la trappe musique en futur mais je suis partant il n'y a pas de souci d'accord d'accord il n'y a pas de souci super alors le grasse merci vraiment de nous avoir reçu d'avoir été franc d'avoir été pris aussi dans tes paroles basé moi j'aime ça le fafois attire à sa fin voilà moi je vais te laisser le micro tenu laisser l'antenne pour que tu dises ton mot de fin mais tu dises aux gens qui croient que tu es tombé qui croient que tu te cache il faut la dise et que tu penses il faut conclure l'émission bon ok pour répondre à cette question franchement ça serait mon mot de fait as moi je suis là je travaille dans mon mouvement il reste ici il reste ici c'est un état d'esprit je suis là j'essaie de travailler pour plein de jeunes qui m'entourent qui compte sur moi et donc voilà aujourd'hui il ya un local qui s'appelle c'est ici c'est situé je peux le dire au carrefour marou ici on parce que du bon hip hop mais pas les hip hop sale sale vous venez vous serez mon portier va vous arrêter venez chic voilà mais s'il ya des j'ai des tontons il ya des gens des jeunes mais qui se respectent voilà tout le monde est invité ramzy même il vient voir que tu viens ici c'est c'est voilà venez en bien c'est un mouvement hip hop c'est une hip hop chic à l'ambiance rap et aujourd'hui les attrapeurs voilà donc c'est un mouvement pour ça donc vous venez à dire c'est qu'ils vous écoutent et du bon sens il n'y a pas de soucis voilà alors si tu as dit ton mot de fin on sait mais quand même à ce moment j'ai beaucoup qui fait même dans un bain c'est toi j'aimais parce qu'il faut que les bandes du mike et l'ambassé les visuels tu tu es le pays c'est ça pour elle donc faut faire jeter les demandes gentiment avec tous mes respects et c'est le fait un petit à taper en europe un peu fait plaisir aux téléspectateurs à tes fans qui n'ont pas vu alors il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis avec plaisir moi j'adore la musique donc quoi quoi de bon que de faire un petit freestyle c'est quand tu veux les yeux ouverts comme lg j'ai trop de problèmes sur le quai les vautous volent autour de moi ils veulent de la viande hachée je les ai marqués de dièse ils seront toujours repérés sur le bitume le combat est rude mais les vrais sont enviés de thunes les rênes contemplaient du le roi fort n'est plus sûr ce n'est pas la loi de la jeune mais plutôt celle des humains l'angle de l'aigle c'est le terrain du diamant jamais ne sera mollis dès que tu l'as ramassé quel que soit ce qu'il a subi il prend toujours de la valeur destinée à briller c'est pour ça je te le dis mon frère abidjan c'est pour nous ah ah c'était as 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 m a m c'est un vieux on entend bien ce qu'il dit c'est pas le voilà mesdames mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi c'était votre un peu serviteur ramzy le dernier quand on dit le dernier c'est un gars cool tranquille quoi voilà vous aviez au cadrage vous aviez le grand grand william santiago supervision c'est ça qu'on dit supervision avec soco soco voilà ivor tv musique allez sur la page de nouveaux suggestions on va les analyser on va les étudier on fera comme on peut pour vous faire plaisir merci rendez vous la semaine prochaine même heure même antenne c'était le dernier fah fah on est ensemble Sous-titrage ST' 501